Bon, nous voici exactement 15 jours, même 16 jours après avoir mis cette litière écologique et économique, donc maintenant nous allons voir ce que ça donne, vous allez voir, voici ce qu'on peut voir, on voit bien, donc, le chat, donc voilà, on arrive au terme maximum, donc je vais vous expliquer, écoutez bien, donc on enlève comme d'habitude, hop, c'est un recomposteur, et on peut voir qu'il y a des petits granulés, donc ça c'est moi qui ai mis ça, voilà, on peut voir là à côté qu'il y a des petits granulés, en fait c'est des granulés pour l'odeur, parce qu'hier j'ai pas eu le temps de changer, donc ça commençait à se sentir, donc je suis arrivé au terme vraiment maximum, maximum, qui n'est pas à faire, voilà, faut pas le faire, voilà. Donc regardez bien, il n'y a plus du tout de granulés, tous les granulés ont disparu, on voit bien, c'est que de la poudre, donc là, on va pouvoir, tout en V, elle est pas bonne, donc, ce que je vous recommande, là, on va nettoyer dans quelques secondes, on va tout vider, donc, je recommande à tous, maximum 10 jours, entre 7 et 10 jours, suivant, pour un chat, je parle, donc, pour un chat, entre 7 et 10 jours, gros maximum, j'ai été un peu plus loin, donc c'est super économique, comme je vous le disais, un sac de 15 kilos de granulés pour mettre dans votre litière, donc 4 euros les 15 kilos qui va me durer pour le peu de granulés que j'ai mis, et ça va aller dans mon compost, pour me refaire des super composts comme tous les ans, donc voilà, je vous le conseille, vous faites ça 7-10 jours, 7 jours, c'est bien, moi, en moyenne, d'habitude, c'est 8 jours, au bout de 8 jours, je la change, bien sûr, n'oubliez pas, tous les jours, de retourner, vos granulés, et d'enlever les excréments, donc là, on va tout enlever, la litière, qui n'est plus bonne, hyper rapide, vous allez voir, donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'attendez pas 15 jours, parce que, ouf, les odeurs commencent à sentir au bout du 14ème jour, voilà, on s'écrouille un peu, vous remettez dans l'autre, après, un petit coup de balai, voilà, et voilà, et voilà, super, c'est vraiment pratique, encore, j'ai un peu mal à la jambe, donc je prends un peu mon temps, voilà, donc voilà, c'est propre, il n'y a plus rien, c'est nickel, ce qui serait pas mal, c'est de nettoyer à l'eau de Javel, les chats, ils aiment bien l'odeur, et c'est super propre, donc, nous allons mettre de l'eau de Javel, voilà, je vais le chercher, donc là, le temps que j'ai à chercher mon eau de Javel, quand je me cherchais de l'eau de Javel le chlore, précisément, j'ai nettoyé un petit peu autour, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un peu de gris dans le seau à compost, c'est juste de la poussière qui avait à côté de la terrasse, donc, maintenant, on va pouvoir mettre de l'eau, du chlore, pas grand chose, on sent bien le chlore, ça sent, on laisse tremper pas longtemps, ça suffit, cette litière, ça doit faire déjà à 10 ans de V, enfin, ce bac à litière, une litière de 10 ans, ce ne serait pas très propre, donc, nous allons pouvoir vider l'eau, même dans le compost, c'est très très bien, j'ai un compost super, dans certaines vidéos, vous pourrez voir, même si je ne suis pas super bien entretenu, parce que je n'étais pas à fond sur mon jardin, j'ai des bons fruits, des bonnes plantes, super sucrées, super bonnes, donc voilà, nous en sommes à là, je vais chercher de quoi l'essuyer, une grande chaussette, pour bien nettoyer, et on peut, dégager le sceau à compost, on peut nous ramener ça, pour que ce soit bien sec, si vous voulez vous pouvez même le laisser plus longtemps, le chlore est droit, voilà, celui-là est un peu humide, on l'enlève, on reprend l'autre, une litière bien propre, on vérifie qu'il n'y a pas de saleté, voilà, le bac à litière est super propre, il ne reste plus qu'à mettre nos granulés pas chers, qui est une bonne marque mais je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas là pour ça d'appeler. Et voilà, voici les granulés de la dernière fois, pareil, vous ne mettez pas grand-chose, la dernière fois, je l'ai mis un peu trop, comme vous l'avez pu voir avec le tas d'une poche, il faut vraiment laisser une couche, ça suffit. On va pouvoir mettre encore un tout petit peu. Voici une litière bien faite. Donc voilà, j'ai mis des granulés, ça va me durer 8 jours, vous pouvez aller jusqu'à 10, ça dépend de votre chat, moi je vous dis pas 15, je suis allé jusqu'à 15 pour tester, parce qu'avant c'était une autre marque, mais c'était du spécial chat, là c'est du granulé tout simple appelé, donc voilà, je vous conseille d'acheter cette litière économique, pratique, écologique. Voilà, 4 euros, je pense que ça va me faire l'année, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, donc surtout n'oubliez pas, likez, partagez à vos amis, à votre famille, mais aussi à vos ennemis, même aux inconnus, partagez à tout le monde. Voilà, une litière écologique et économique. Je vous remercie tous, et à bientôt. Voyons voir, un petit bonus, nous allons voir Chatounette, petite Saragia, aller dans sa litière toute propre qu'elle attend. Elle va vous dire un petit coucou. Saragia, fais un petit coucou. Non ? Alors, tu vas voir, on va te montrer ta litière. Regarde bien, tu vas sentir, tu vas me dire ce que tu en penses. Va dans la litière. Non, dehors, tu iras tout à l'heure. Va dans la litière. T'es contente ? Eh, t'es pas allé encore ? Oh ! Litière ! Voilà, c'est ça capricieuse, elle va aller dehors. Mais elle a l'air d'être contente. Écoutons. Non. Non, tant pis. Bon, bah allez, ce sera pour une autre fois. Eh, ça va, j'ai un faux rentré. Tu nous regardes ? Au revoir. Miaou ! Mais tu regardes pas, tu fais la tête ce soir ? Elle est propre, ta litière. Oh, t'es mignonne. Tu es belle ? Oh, petite Chatounette. Allez, dis au revoir à tout le monde. Au revoir. conservez. Une personne rive d'autre remlin ? Tu deixes des ers commencels ? Qu' tehdies ? Tu cosas pas vous envertaient ?! voulez-vous ? Qu'est ce pas ? Qu' c' pour une富 devolise ? Venture ? Qu'ugs pour une autre life ? habla-la feel ? Well- Corps cet suc victoire ? Sous-titrage FR ?